Vous savez, je viens de réaliser que comme toutes ces vidéos sont un peu courtes, je n'ai jamais eu le temps de faire une revue approfondie des caractéristiques de NordVPN. Et bien maintenant qu'il y a une nouvelle fonction MeshNet de NordVPN dont on va parler, il est temps que j'examine toutes ces fonctionnalités. Et si vous voulez plus de nouvelles sur NordVPN ou les VPN en général, laissez un like et abonnez-vous pour plus de contenu. Commençons par la plus importante mise à jour de NordVPN cette année, MeshNet. Qu'est-ce que MeshNet ? Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité de NordVPN qui construit un canal chiffré entre deux appareils qui utilisent NordVPN, permettant d'établir une connexion directe. Si vous avez vécu au début des années 2000, vous connaissez l'idée. Amashi a fait à peu près la même chose. MeshNet est tout aussi utile. Il peut être utilisé au travail pour accéder à des bureaux à distance ou à des services web locaux au sein d'une entreprise. Pendant toute la période où je l'ai testé, MeshNet a bien fonctionné pour le travail, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour jouer. Dans le bon vieux temps, Amashi était utilisé pour jouer à des jeux en réseau local sans avoir besoin de serveurs ou de lanceurs tiers. Aujourd'hui, MeshNet contribue à la même expérience. Tout comme Amashi, les deux utilisateurs devront se connecter à NordVPN. Est-ce sûr en général ? Je dirais que oui, puisque MeshNet introduit le chiffrement de la connexion entre deux appareils. Bien que plus sûr, c'est un peu perturbant si vous voulez jouer à des jeux puisque le chiffrement ralentira votre connexion. Au total, je trouve que c'est l'une des fonctionnalités les plus prometteuses de NordVPN, même si elle s'adresse probablement à une niche d'utilisateurs avant tout. Mais la niche n'est pas le sort réservé à toutes les fonctionnalités de NordVPN. Il est temps de passer en revue CyberSec de NordVPN, ou plutôt la protection anti-menace, maintenant que CyberSec est officiellement retirée. Vous ne le savez peut-être pas, CyberSec était auparavant la fonction de blocage des publicités qui détectait et bloquait également les liens malveillants. La protection anti-menace est une version améliorée de ce système et l'une des nouvelles fonctionnalités de NordVPN. D'après mon expérience, elle est tout aussi efficace pour bloquer les publicités, mais la partie sécurité s'est définitivement améliorée. Comme avant, elle s'occupe avant tout des URL malveillantes, mais malheureusement, elle ne peut toujours pas détecter les fichiers malveillants. Ce type de performance est vraiment bonne à prendre et cette fonction ne nécessite pas d'être connectée à un serveur pour fonctionner. Pourtant, ce n'est pas l'aspect le plus impressionnant de la protection anti-menace. Le plus impressionnant, c'est qu'il est rare qu'elle affecte votre connexion de manière majeure. La plupart des bloqueurs de pub et de protection contre les menaces de VPN fonctionnent via des serveurs DNS spécifiques, ce qui ralentit les performances. Bizarrement, je n'ai pas remarqué de baisse de performance avec la protection anti-menace de NordVPN. Malheureusement, les utilisateurs mobiles ne peuvent obtenir que Threat Protection Lite pour le moment, qui est en fait comme CyberSec. Ce qui signifie qu'il n'y aura pas les nouvelles fonctionnalités que j'ai mentionnées ci-dessus. J'attends une mise à jour de NordVPN pour ça. J'espère que ça ne prendra pas longtemps. Mais si vous êtes un utilisateur de PC qui a besoin de sécurité pour Internet, vous pouvez obtenir NordVPN avec une réduction en utilisant le lien dans la description. Ensuite, je veux vous parler du Kill Switch. Attendez, ne partez pas. Je sais que toutes les revues de NordVPN le mentionnent, mais habituellement, je n'explique pas vraiment les nuances du Kill Switch de NordVPN et comment il est différent entre les plateformes. Comme vous l'avez peut-être déjà entendu, le Kill Switch empêche les fuites d'IP sur les réseaux instables. En fait, il désactivera votre Internet si vous êtes soudainement déconnecté d'un serveur VPN. Sur Windows, le Kill Switch de NordVPN est fidèle à son objectif. Il désactive l'accès à Internet dans tout le système si la connexion VPN s'interrompt. Il peut également être configuré pour n'affecter que certaines applications, ce que je trouve plus pratique. Sous macOS, tant que vous utilisez le protocole OpenVPN ou NordLynx, le Kill Switch fonctionne comme sous Windows. Cependant, avec iCave 2 et sur les appareils iOS, le Kill Switch ne concerne que l'ensemble du système et ne veut pas être désactivé. Bien que cela soit appréciable en termes de sécurité, si votre connexion Internet est instable par défaut, NordVPN peut constamment interrompre toute votre connexion, ce qui est extrêmement frustrant. Mais au moins, les applications Android n'ont pas ce problème. A partir de la version 8.0, le Kill Switch de NordVPN sur Android est identique à celui de Windows. Les serveurs spécialisés sont les suivants dans cette revue des caractéristiques de NordVPN. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer Tor OverVPN, et NordVPN a une fonction similaire appelée Onion OverVPN. Tor est un excellent moyen de renforcer votre confidentialité et votre sécurité, mais il ralentit beaucoup votre vitesse. Onion OverVPN utilise Tor, mais élimine également la nécessité d'utiliser le navigateur Tor en établissant directement une connexion avec un nœud Tor. Mais même NordVPN ne peut pas échapper au principal inconvénient des connexions Tor. Onion OverVPN est douloureusement lent la plupart du temps. Une autre fonctionnalité qui renforce la sécurité en échange de la vitesse de connexion est le Double VPN. Nos avis sur NordVPN ne s'attardent généralement pas sur cette fonctionnalité. Elle fonctionne de manière similaire à Onion OverVPN, mais cette fois, le second point de connexion n'est pas un autre Tor, mais un autre serveur NordVPN. Indéniablement, deux serveurs valent mieux qu'un si vous voulez être sûr de ne pas être repéré. Comme je l'ai déjà mentionné, la sécurité supplémentaire a un prix. Double VPN ne fonctionne qu'avec un protocole OpenVPN plus lent, ce qui rend la connexion résultante beaucoup plus lente qu'elle n'aurait pu l'être. Habituellement, je mentionnerai également les serveurs obfusqués dans un avis sur NordVPN, et à vrai dire, ce n'est pas toujours vrai. Les serveurs obfusqués sont plutôt une capacité incluse dans le protocole OpenVPN, donc je ne vais pas en parler maintenant. Il vous suffit de savoir qu'ils aident à contourner les restrictions Internet dans certains pays. Jusqu'à présent, j'ai parlé des fonctions qui contribuent à renforcer la sécurité et à prévenir les fuites de données. Mais que fait NordVPN si une fuite a déjà eu lieu et que vous devez en réparer les conséquences ? DarkWeb Monitor est la réponse à cette question. Il fonctionne en analysant l'Internet et le DarkWeb à la recherche d'informations liées à l'adresse électronique que vous avez saisie. S'il découvre quelque chose d'important, vous serez alerté, ce qui vous permettra de changer rapidement les mots de passe qui ont fuité et de limiter les dégâts éventuels. Bien qu'il s'agisse d'une fonctionnalité intéressante, je dois avouer que je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser au maximum de ses capacités, je devrais m'en réjouir d'ailleurs. Une autre fonctionnalité à mentionner est l'IP dédiée. Pas besoin d'une grande explication, les VPN vous donnent généralement une IP aléatoire à chaque connexion et certains services n'aiment pas que votre compte soit associé à plusieurs adresses IP. L'IP dédiée vous attribuera une adresse IP qui ne sera que la vôtre, ce qui est idéal pour ce genre de service. Malheureusement, vous devez payer un supplément pour l'IP dédiée de NordVPN en plus du VPN, donc vous devrez payer un peu pour garder une adresse IP qui vous est attribuée. Mais en parlant de prix, c'est la seule fonctionnalité avec un coût supplémentaire. Toutes les autres fonctionnalités que j'ai mentionnées sont incluses dans un paquet VPN plutôt abordable. De plus, vous pouvez obtenir NordVPN encore moins cher avec l'une des remises indiquées dans la description de cette vidéo. Il est temps de conclure cette revue de NordVPN. NordVPN continue de grandir et je suis assez contente qu'il ait sorti MeshNet et j'espère qu'il y aura d'autres fonctionnalités utiles à venir. Les applications mobiles de NordVPN n'ont toujours pas la fonction de brouillage du GPS dont dispose Surfshark et un antivirus intégré aurait également été appréciable. Si vous avez d'autres questions comme comment utiliser toutes les fonctionnalités de NordVPN ou autre chose, laissez-moi un commentaire. Merci d'avoir regardé et à bientôt!